... Il est 19h45 à Kotonou, Béné. C'est l'heure de l'information sur BB24, le sommet. ... Entre embouteillage et arrêt dans les feux tricolores, nous inhalons la fumée. Quelles sont les conséquences ? Nous en saurons plus dans ce journal. La vente des chiens prend de l'ampleur au Bénin. C'est un marché qui devient de plus en plus florissant, nous dira Thibault Mafon dans un instant. Journée internationale de la douane. Les douaniers béninois sensibilisent sur les nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi de finances 2018. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir. Le gaz d'échappement est nuisible pour la santé. Et pourtant, on y l'a presque tous les jours. Une situation qui provoque des problèmes de santé publique. en quoi ces substances pourraient-elles être toxiques à notre organisme ? Éléments de réponse dans ce reportage de Malini Tchibouzo et Anthony Alaka. Le gaz d'échappement tue. Chaque année au Bénin, près de 6 000 personnes en font les frais. C'est tenuant pas l'impact de ces gaz sur la santé. Les gaz d'échappement ont d'effet sur notre organisme parce qu'une fois que vous rentrez dans la circulation, toutes les fumées, les gaz qui sortent de pas et d'autre rentrent dans votre organisme sans que vous ne sachiez. Et après, vous-même, vous ressentez que vous avez la toux, vous avez le rhume. Normalement, c'est quelque chose qui nous rend malade. Donc, les pollutions de l'échappement, tout ça, normalement, on devrait éviter ça. Selon les spécialistes, le gaz d'échappement émis par les véhicules à moteur sont usibles pour la santé. Dans le gaz d'échappement, vous avez du carbone, vous avez des hydrocarbures, vous avez de l'azote, du soufre, beaucoup de choses qui peuvent avoir un impact. Sur la santé de l'homme, à coup, à moyen ou à long terme. Des substances toxiques qui sont le nid de plusieurs pathologies. Une exposition aiguë au gaz d'échappement peut déjà, chez tout le monde déjà, ça vous donne des irritations des yeux, ça vous donne des irritations au niveau du nez, vous commencez à tousser, vous pouvez être rapidement, ça peut vous donner un petit rhume, vous commencez à être enrhumé. Chez ceux qui ont déjà une certaine fragilité, ça peut déclencher ces oeufs. Une réaction asthmatique. Aussi, une exposition de façon chronique peut aboutir chez certaines personnes, soit à des problèmes d'insuffisance respiratoire, ça peut même aboutir à un cancer. Pour atténuer ces effets, certains utilisent des astuces de grand-mère. Nous prenons des trucs en boîte, par exemple l'épic, le lépic, pour pouvoir se désintorciquer de ces gaz d'échappement. Moi, ils me protègent avec, je ferme les, je masque les, je ferme les, j'ai les choses de ma route. Donc, c'est souvent, c'est comme ça, moi, ils me font souvent. Ces méthodes sont-elles efficaces? En particulier, ici, surtout, c'est des produits en aérosol. C'est des produits qui sont dans l'air, que nous inalons, qui vont directement dans l'Olympique et l'Afécois. Normalement, en fonction du type de gaz d'échappement auquel nous sommes exposés, il y a normalement des filtres, des cachets adaptés. Le mieux, déjà, de façon globale, c'est déjà d'essayer de réduire l'exposition. Réduire l'exposition, c'est déjà voir la qualité du carburant, le réglage des motos qui sont autour de nous. Le gaz d'échappement est l'un des gaz les plus mortels. Il faut donc l'éviter, car, dit-on, la santé n'a pas de prix. Les animaux ont sans nul doute une valeur marchande, si certains se vendent. Pour leur chair comestible, tel n'est pas le cas du chien. Animal de compagnie par excellence, le chien est très prisé sur le marché et pour cause. Nous essayons de discuter avec le client, histoire de savoir quelles sont ses tendances, ses goûts, quelles sont ses attentes. Et nous essayons de lui conseiller une race type, en fonction de son tempérament, de ses attentes. Oui, je veux un gros chien, je veux un chien de grand gabarit, je veux un petit chien, je veux un chien de compagnie, un chien de garde. Et en fonction de ça, nous lui trouvons une race. Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans la vente d'un chien. La race, par exemple. La plupart des races qui sont demandées et populaires au Bénin, nous avons le berger allemand, le rottweiler, nous avons aussi le berger de Caucase qui vient de plus en plus, nous avons le boerbol, nous avons le rhodésien riche-bac. C'est un peu des races qui sont un peu populaires. Néanmoins, en dehors de ça, il y a certaines personnes qui aiment des races qui ne sont plutôt pas très populaires. Donc, nous parlons du Saint-Bénard, nous parlons des Américains, un pitbull terrier, nous parlons du canne-corso, nous parlons de... Voilà, il y a pas mal de races. Les prix varient selon la race et l'âge. La clientèle ne s'en plaît pas pour autant. Ça dépend de ce que vous voulez. Tout de suite, on a parlé de chiens de race, mais on a des chiens locaux. On a les chiens du Bénard aussi, qui sont de très bons chiens, de très bons chiens qui font très bien la garde. Et c'est des chiens qui commencent à partir de 2500 francs jusqu'à une dizaine de millions. Donc, en fonction de votre budget, vous choisissez votre race aussi. Le marché est en pleine expansion. Et on peut se nourrir à partir de l'activité de chien. Parce que c'est un domaine qui est en train de naître actuellement. Est-ce qu'il y a assez de levée actuellement à Cotonou? Il y en a assez. Face à une demande de plus en plus forte au Bénin, l'on pourrait s'acheminer vers la filière du chien. Nous restons au Bénin avec les disciples de Saint-Mathieu. Et à l'instar des douanes du monde entier, l'administration des douanes béninoises a accéléré ce vendredi. La journée internationale des douanes, une occasion saisie pour sensibiliser sur les nouvelles mesures fiscales. Suivez ce reportage réalisé par Alessis Segbemont et Marcel Akhossi pour plus de précisions. 26 janvier, journée spéciale chez les disciples de Saint-Mathieu. C'est la journée internationale de la douane. En sacrifiant de nouveau à la tradition, l'administration douanière du Bénin saisit l'occasion pour présenter les mesures douanières contenues dans la loi des finances 2018. Il y a les mesures anciennes qui sont reconduites. Elles sont au nombre de cinq. La première, c'est les générations sur les autobus, les mini-bus et les autocars. Il y a aussi les générations sur la flotte de Tassi. La troisième mesure reconduite, c'est les générations sur le matériel informatique. Dans la nouvelle mesure phare, il y a les générations sur les camions. Il y a tout ce qui entre dans l'utilisation du gaz domestique. Les raccords, les tuyaux, les détendeurs, les supports marmites, la boîte de gaz, tout ça a été exonéré. Plusieurs exonérations sont au programme, mais elles n'exemptent pas complètement des procédures douanières. Même si une marchandise est exonérée, elle est contrainte de faire une déclaration en détail. Aussi, il est important de rappeler que toutes les unités n'ont pas la compétence de réaliser les opérations d'exonération. Il y a quelques unités, notamment la recette des douanes Cotonoupor, les hydrocarbures et l'aéroport qui sont compétentes pour faire ces opérations. A l'issue de la journée, il ressort également que les quatre prochaines années seront consacrées à la mise en œuvre des réformes institutionnelles et informatiques, notamment à la création d'un guichet unique de commerce extérieur. Nous sortons du Bénin pour quelques nouvelles brèves. En Côte d'Ivoire, le conseil du café Cacao a livré aux exportateurs locaux un volume supplémentaire de 80 000 tonnes pour le compte de la saison principale 2017-2018. L'opération a été finalisée le 19 janvier dernier et s'est réalisée de manière directe en lieu et place du processus traditionnel de vente par anticipation. Du côté du régulateur, aucune explication n'a été donnée. Les arrivées de l'or brun vers les principaux ports ont bondi de 10% sur les trois derniers mois. Déjà, 1,14 million de tonnes sont vendues par anticipation, selon Blumerg. Restons toujours en Afrique. Proparco, filiale de l'Agence française de développement AFD, dédiée au financement et à l'accompagnement d'entreprises et d'établissements privés, annonce un investissement de 5 millions de dollars américains dans le développement de stats optiques innovantes en Afrique. L'argent va être injecté dans le Fonds africain de technologie et d'innovation pour les économies en développement. La participation financière de Proparco s'inscrit dans le premier tour de table de près de 40 millions de dollars. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada